Bonjour, bien contente de vous retrouver en studio à CKRL pour un guide cadeau. On va être envahis au mois de décembre, mais écoutez, c'est pour faire de bons choix qu'on vous le propose. On va parler livre dans quelques instants avec notre experte à CKRL, on peut le dire. Maintenant, c'est quand même elle qui anime l'émission littéraire Bouquins et confidences. Julie Collin qui va être là, chroniqueuse aussi à l'émission à temps et autre. Donc, quatre livres aujourd'hui qu'on peut laisser traîner sur la table à café. Donc, je lui ai dit, ça veut dire des livres faciles à lire. Ça, elle m'a confirmé que oui. Donc, j'ai très hâte d'avoir ces suggestions. On y va dans quelques secondes à peine. Et je veux. C'est parti. Bermuda avec Touriste. Bermuda, je pense que c'est vraiment l'une de mes artistes coup de cœur de l'année. On l'a découvert à Talent en scène, concours qu'on a organisé à la Corrigan encore une fois cette année. Elle se rendait en demi-finale, puis on n'a jamais pu finir le concours. On espère bien qu'on finira ce concours en 2021, maintenant avec nos quatre demi-finalistes. Donc, je les cite, Bermuda, Félix, Aura, Jean ou Brune Mère, qui sera la grande gagnante de Talent en scène 2020-2021. Elles auront la chance d'être sur deux années. C'est à suivre. Alors, bienvenue dans Première Loge, J'essi Caleb avec vous. Toute l'actualité culturelle dans cette émission. Ça passe par des guides cadeaux, puis on veut surtout bien vous aiguiller pour cette année où l'achat local est de mise. Et on va commencer par les livres. Alors, j'ai le grand plaisir de retrouver Julie Collin, animatrice de l'émission littéraire à ses KRL, bouquins et confinances, mais également chroniqueuse culturelle. Bonjour, Julie. Bonjour, Tesska. J'avais oublié de dire aussi que tu es libraire. Oui, je suis. Chapeau. Alors, Julie, tu vas nous accompagner tout le mois de décembre, comme tu le fais avec une fidèle tradition à ses KRL, pour un guide cadeau de livres. Tu es libraire en plus, donc tu vois l'envers du décor. Est-ce que les gens commencent déjà à magasiner les cadeaux de Noël dans les librairies? Clairement. Ah oui? Noël est commencé depuis à peu près un mois déjà. Vraiment? Les gens sont prévoyants, c'est bon. Oui, ils font bien. Oui, c'est plutôt bien. Là, on va parler d'ailleurs de quelques conseils aussi que tu nous donnes dans cette année pandémique, parce que ça change un peu la donne pour les commandes de cadeaux, par exemple. Alors, avant cela, le thème que tu as choisi aujourd'hui, quatre livres parus en 2020 qu'on peut laisser traîner sur la table à café. Est-ce que c'est quelque chose que tu te fais souvent demander? Bien, ça peut être... Oui, oui, quand même. Ça peut être agréable quand même de se faire proposer des livres qu'on n'est pas obligé de lire du début à la fin, dans lesquels on peut piger. Ça fait des beaux cadeaux à offrir aussi. C'est sûr que côté livres qu'on laisse traîner sur la table à café, que la visite pourrait consulter en ce moment, c'est un peu moins applicable. Mais en même temps, on peut penser à long terme quand même, à moyen-long terme, mais avoir des livres qu'on va pouvoir laisser traîner. C'est des livres aussi que nous, on peut consulter comme on le souhaite. C'est vraiment des livres qu'on n'est pas obligé de lire du début à la fin, lesquels on peut piger. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, commençons avec une très récente parution d'ailleurs, une histoire de la télévision au Québec, écrite par Sophie Rimbaud aux éditions FID. Oui, c'est aux éditions FID. Oui, c'est pas grave. En fait, c'est un livre vraiment qui raconte la quête de Sophie Rimbaud, qui a un intérêt pour la télé, mais pas plus que ça. À la base, ce qui l'intéressait beaucoup, c'était la politique et la télé. Et finalement, elle est partie dans une recherche de fou. Donc, on l'accompagne dans sa quête sur à peu près 70 ans de l'histoire de la télé au Québec. Moi, personnellement, je ne suis pas très télé. Je ne me considère pas comme une enfant qui a été élevée par la télé. Mais j'ai dévoré ce livre-là du début à la fin. Ce n'est pas comme ça que je suggère de le fréquenter nécessairement. C'est vraiment un livre dans lequel on peut piger. Mais moi, je l'ai lu de la page 1 à la page 500 dans la même semaine. Oui, oui, c'est vraiment pour moi, c'était un page-turner. Ah oui, quand même. Mais j'imagine que ça a appris plein de choses. C'est vrai que moi, j'en ai vu des livres sur l'histoire de la télévision. J'ai étudié en journalisme. Donc, ça faisait partie des bibles qu'on consultait. Mais spécifiquement sur le Québec, ça doit être un ouvrage assez unique. Oui, oui, c'est vraiment... Moi, je ne connais rien de comparable à ça. Donc, elle va aller des débuts de la télévision. Vraiment, les années 50, vraiment les débuts, débuts. En fait, comment ils ont décidé de créer les studios de télévision, les premières personnes qui ont embauché. Puis tout ça, vraiment les débuts, débuts. Jusqu'à maintenant, c'est extrêmement actuel. Donc, elle va parler de décès de gens qui ont été très influents dans la télévision. Des décès qui sont arrivés vraiment récemment. Elle va parler aussi de la télévision en temps de pandémie. Elle va parler aussi de la télévision avec le virage numérique. Donc, c'est vraiment... À cause de 70 ans, c'est super intéressant. Puis on la suit vraiment dans sa quête, dans ses souvenirs. Puis c'est vraiment un livre qui nous ramène à des souvenirs, à des informations pertinentes. On apprend, par exemple, quand est-ce qu'est arrivée la première femme réalisatrice à Radio-Canada. On a plein de statistiques par rapport à comment ça coûtait une télévision dans le temps. La plupart des gens louaient la télévision au départ parce que c'était trop cher de sa procurer, de se l'acheter. Il y a des logos aussi. Il y a vraiment un paquet d'informations là-dedans. C'est extrêmement riche. Et des images, j'imagine. Il doit y avoir beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images, exactement. Il y a beaucoup de photos qui ont été prises au fil des années dans des émissions de télé. C'est vraiment très, très, très riche comme livre. Donc, on vous rappelle la référence d'une histoire de la télévision au Québec de Sophie Himbaud, publiée aux éditions Fides. Donc, même s'il y a 500 pages, ça se lit très bien. Bon, il faut dire que Julie est une grande lectrice, mais quand même, ça a l'air assez ludique comme lecture. On passe maintenant à la bibliothèque de Réjean Ducharme, de Jacinthe Martel, Monique Bertrand et Monique Jean, publiée chez Nota Bene, donc un ouvrage collectif. Merci de le montrer. Oui, puisqu'on est en direct sur Facebook Live avec Julie Collin, si vous voulez nous suivre, sur les pages Facebook de CKRL et Première Loge. Alors, je te laisse aller. Et donc, je montre l'image, mais en même temps, on voit aussi tous les post-its que j'ai dans les livres. On voit que des fois, je suis un peu intense sur le post-it. Donc, oui, la bibliothèque de Réjean Ducharme, c'est un livre qui a été réfléchi dans le cadre du démantèlement de la bibliothèque de Réjean Ducharme. En fait, Réjean Ducharme, c'est un très grand écrivain qui a vécu reclus, qui ne voulait vraiment pas avoir une vie publique, qui a publié ses premiers livres des années 60. Ça, qui est extrêmement populaire, mais en même temps, c'est ça, il ne voulait jamais donner d'entrevue. Puis tout ça, c'est ça, très, très, très secret. On a comme genre deux photos de lui. Donc, c'est ça, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait beaucoup. Mais sa bibliothèque a été acquise par le Musée de la civilisation à Québec. Et pour que la bibliothèque déménage, bien évidemment, c'est ça, il fallait comme la défaire. Et avant de la défaire, ils se sont dit, on va en faire quelque chose. On va noter où étaient les livres exactement, puis on va prendre des notes. Donc, c'est devenu un inventaire descriptif. C'est vraiment super passionnant à lire, parce qu'il y a à peu près, bien, il y a plus de 1800 documents. Et de ces 1800 documents, la plupart, c'est des livres, mais il y a quand même 175 disques aussi. Donc, c'est un livre qui nous permet de voir de quoi se nourrissait un auteur. C'est sûr que ça a ses limites aussi, parce qu'on ne peut pas avoir discuté avec Richard Duchamp et lui demander pourquoi ce livre-là est dans ta bibliothèque. Ça, c'est une information qu'il n'a jamais donnée à personne. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est aussi une image d'un moment. Ce que j'ai compris, c'est que la bibliothèque, elle était très vivante. Lui, il travaillait dans son... Il y avait des bibliothèques dans son bureau. Il y avait des dictionnaires qui traînaient sur sa table. Il aurait pu être prêt à aller se rasseoir, puis aller travailler. C'était vraiment... C'était très, très, très concret. Il n'y avait aussi, évidemment, pas les livres qui étaient empruntés à la bibliothèque, parce qu'ils empruntaient beaucoup à la bibliothèque. Ça, on a moins cette connaissance-là. Mais il y a vraiment... C'est merveilleux de regarder dans ce livre-là. C'est un livre que j'ai lu aussi. Il y a beaucoup d'images. Ça, c'est le fun. Il y a des images, des fois, qui nous montrent des pages couvertures. Des notes aussi qu'il a prises dans certains des livres. Des fois, on apprend que certains livres n'ont plus de pages couvertures. Des fois, on apprend qu'il y a des dédicaces. On apprend un paquet de choses, en fait, puis ça nous crée une liste de lecture pas possible. Ah ben, en plus de celles que tu nous donnes déjà. Mais donc, un beau livre documentaire. La bibliothèque de Réjean Ducharme par Jacinthe Martel, Monique Bertrand et Monique Jean, publié chez Nota Bene. Donc, un beau livre documentaire qui nous donnera bien des inspirations. On continue avec le carousel encyclopédique des grandes vérités sur la vie moderne de Marc Antoine Cafaneuf, publié chez La Peuplade. Oui, ça, c'est un livre où est-ce qu'il y a un paquet de phrases là-dedans, de courtes phrases, d'affirmations, d'observations, de vérités, mais qui sont des fois des faussetés aussi. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, c'est qu'il y a à peu près 350 pages. Il y a 8-9 phrases par page. Donc, ça en fait quand même beaucoup. Et certaines de ces phrases-là peuvent partir des discussions, pas d'allure. Est-ce que je suis d'accord ou pas avec ça? Moi, j'imagine vraiment, je vais vous en lire quelques-unes, ça va vous donner une idée, mais chacune de ces phrases-là, je les terminerais par « discuter ». Donc, je vais vous trouver ça dans deux secondes. Ça sera vraiment pas long. Mettons par exemple, « Tous les chapeaux font un peu abat-jour ». Ah oui, c'est aussi simple que ça, finalement. Je m'attendais à des grandes citations philosophiques, mais non. Mais ça dépend. Ça dépend. On peut encore en discuter. Est-ce que tous les chapeaux font vraiment abat-jour ? Puis on peut se mettre à discuter par rapport à ça. Tu sais, « Les Lorènes n'aiment pas la quiche. Les indécis ne savent jamais s'ils sont indécis ou non. Les hirondelles n'aiment pas particulièrement le printemps. Battre quelqu'un à coup de bâton de golf comporte une symbolique plus bourgeoise que de battre quelqu'un à coup de batte de baseball. » Tu sais, il y a plein de réflexions comme ça. Tu te dis, « Ben voyons donc, comment c'est possible ? » Comment il apporte à ça, des fois ? Oui, c'est ça. Puis c'est du travail, sur une dizaine d'années, quand même, qui a cumulé ces phrases-là, tranquillement, pas vite. Puis en préparation de la chronique d'aujourd'hui, je suis replongée dedans. Tu sais, évidemment. Je ne pouvais pas juste me contenter de regarder un peu. Ça fait que là, je suis en train de me perdre dedans, encore une fois. Il y a vraiment un paquet de phrases là-dedans. Il y en a qui nous font sourire. Il y en a qui c'est comme genre, « Comment ils pensent à ça ? » Il y a toutes sortes de choses. Ça fait qu'il y a des vérités. Il y a des grandes vérités, mais il y a aussi de grands mensonges là-dedans. Qu'est-ce qui est courte ? Ça dépend des ventes. Ça, c'est génial, effectivement, pour animer un moment en famille, à la maison, là, où on veut discuter, où on attend quelque chose. D'où la table à café. C'est vrai, Julie, très bon choix. Ça a l'air très inspirant. « Carrousel encyclopédique de grandes vérités de la vie moderne » par Marc-Antois-Caffaneuf chez La Peuplade, pardon. Et on termine avec tout un ouvrage aussi, « La traversée des écrivains, la Gaspésie par Mons et par Maud », pardon, par Mons et par Maud, sous la direction de Geneviève Lefebvre. Et là, donc, c'est un ouvrage collectif. Oui, c'est un ouvrage collectif où est-ce qu'il y a dix écrivains. « La traversée des écrivains », c'est basé sur la traversée de la Gaspésie. Ça s'est inscrit dans le cadre de la traversée des Gaspésies, qui est un événement qui a lieu deux fois par année. Il y a une fois qui est randonnée pédestre, c'est ce que les écrivains ont fait. Puis il y a une fois aussi qui est en ski de fond, ce que les écrivains n'ont pas fait. Donc, pendant une semaine, ils doivent marcher 20 à 30 kilomètres par jour. Ils sont en groupe avec à peu près 200 personnes en tout, mais ils marchent comme ils le souhaitent, dans le sens qu'ils sont obligés de rester entre eux, entre écrivains. Puis même le but, c'est qu'ils sortent de ça. Ce n'est pas nécessairement des écrivains qui se connaissaient non plus. Donc, il y en a qui ont vraiment développé des liens sur place qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais rencontrés. Ce n'est pas parce qu'on est écrivain et qu'un autre est écrivain qu'on se connaît nécessairement. Mais dans tous les cas, ils devaient partager une chambre avec un autre écrivain. Donc, ça développe des relations si particulières. Chacun des textes a été écrit après la traversée des écrivains. C'était prévu, dans le fond, qu'ils écrivent un texte. Ça ne faisait personne d'engagement. Mais évidemment, quand tu as marché 30 kilomètres dans la journée, ça ne te tente pas vraiment d'écrire après. Surtout qu'il y avait des activités qui étaient offertes là-bas. Donc, on est dans un livre où il y a des récits, où il y a même une journal intime. On peut avoir de la nouvelle. On peut avoir vraiment un paquet de... C'est vraiment très, très, très varié, les textes. Ça va dans vraiment plusieurs directions. Mais il y a une constante quand même qui est l'expérience de la traversée de la Gaspésie. À travers aussi les textes, on va voir des cartes géographiques. On va voir aussi énormément de photos de ces moments-là. Moi, ça me faisait rêver comme livre. C'est un livre qui sort cet automne. En fait, tous les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui sont très, très, très récents. C'est un livre qui sort cet automne. Puis, je me suis dit, cet été, tout le monde est à la Gaspésie, sauf moi. Moi non plus, je te rassure. Ah, OK. À quoi être allé? Mais sérieusement, ça donne juste encore plus envie d'y aller. Et même moi, je me dis, à quand la traversée des animatrices radio, Jessica, à quand? Oh, bien écoute, on va organiser ça. J'espère l'année prochaine, si la pandémie nous le permet. Il y aurait un beau projet à faire, effectivement. Bien oui. L'année passée, c'était en 2019, en fait, qu'ils ont fait la traversée à l'automne. Le livre est passé en 2020. En 2020, il devait avoir la traversée des poètes qui n'a évanillé. Ça a été annulé. Mais peut-être qu'éventuellement, on peut viser une traversée des animatrices radio. Bien écoute, oui. Je pense qu'il y a un projet à lancer là-dessus. On va garder l'idée. Julie Collin, encore une fois, ce n'est non pas que j'aime les livres parce qu'il y a des images dedans, mais ça inspire l'image? Oh oui, il y a plein d'images là-dedans. Il y a plein d'images à la fois des... C'est ça, dans le fond, il y a des cartes pour nous montrer où est-ce qu'ils sont géographiquement. Donc, géographiquement, il y a des images quand elles sont en train de marcher, de certaines activités. Donc, oui, il y a un paquet d'images. Puis les images ont été fournies par différentes personnes aussi. Donc, ça donne différents points de vue. Ça donnera encore plus envie d'y aller, c'est certain. Donc, on vous rappelle la référence, la traversée des écrivains, la Gaspésie par Mons et par Maud, sous la direction de Geneviève Lefebvre, un ouvrage collectif. Puis, tiens, j'ai un commentaire d'une auditrice qui nous dit, moi non plus, je ne suis pas allée en Gaspésie. Lynn Marjolaine qui a commenté le direct sur Facebook. Nous sommes trop bons. Voilà, je pense qu'on va monter un groupe. Parce que soit la Gaspésie, soit les îles de la Madeleine. Alors, Julie, si on veut se procurer ces livres, on le rappelle, on peut commander sur leslibraires.ca, par exemple, pour se faire livrer les livres à la maison ou encore les cueillir en librairie. Que la librairie ait besoin de les commander ou qu'elle les ait en inventaire, d'ailleurs, on pourra toujours aller cueillir. Peut-être, allez, un ou deux conseils pour terminer très rapidement. On va les échelonner, ces conseils, au fur et à mesure de tes chroniques. C'est quoi le conseil numéro un pour Noël si on veut des livres à offrir? S'y prendre en avance. Je pense que vous avez plus de choix maintenant, plus de possibilités si vous magasinez dès maintenant les livres que vous attendez au 23-24 décembre. Forcément, parce qu'on a plus de stock en ce moment. Aussi parce qu'il y a beaucoup de livres. En fait, tous les jours, on fait des commandes chez des fournisseurs. Et il y a des fournisseurs qui vont fermer pour la pause des fêtes, en fait. Ils vont prendre une pause. Donc, il y a un moment où est-ce qu'on ne pourra plus commander pour être à temps pour Noël. Donc, c'est sûr que plus vous commandez rapidement, plus il y a des chances que ça rentre. Petite parenthèse aussi, des fois, on va dire à des clients, « Ah, notre fournisseur peut l'avoir dans une semaine. » Bien, mon fournisseur, je ne sais pas tout, c'est le même fournisseur qu'il y a dans notre librairie. C'est des fournisseurs exclusifs. Donc, si vous voulez commander dans votre librairie, ça va être la même chose que si vous le commandez à de l'autre librairie à côté. C'est au mieux en magasinant dans différentes librairies, peut-être que les autres vont la voir en stock. Mais s'il y a une question de commande, choisissez celle qui est près de chez vous, celle qui vous arrange le mieux, puis on passe tous par les mêmes fournisseurs exclusifs. C'est bon de le rappeler, effectivement, parce que ce n'est pas logique dans la tête de monsieur et madame. Et sur leslibraires.ca, je cite ce site web-là parce que c'est le réseau des librairies indépendantes que vous allez retrouver. C'est dit, d'ailleurs, si le livre est en inventaire chez une librairie et pas chez l'autre, puis c'est sûr que ça joue sur les délais. Soit vous l'avez tout de suite, soit vous attendez un petit peu selon la commande. Donc, merci. C'est le conseil numéro un. On est le 2 décembre, donc on est encore dans les temps, là, Julie. Tu peux t'en donner un deuxième? Vas-y, je t'écoute. Vous visitez la librairie en dehors des heures de grande influence. Il y a des heures où est-ce que, c'est sûr que tout le monde a la bonne idée d'y aller en même temps. Samedi, en après-midi, tout le monde veut être en librairie à ce moment-là. C'est sûr que si vous venez le samedi matin plus tôt ou si vous venez le vendredi soir, risque d'avoir moins de gens. Ça fait en sorte que vous allez être conseillés plus rapidement et aussi que vous n'arrêtez pas à attendre dehors parce que forcément, il faut qu'on respecte les normes sanitaires. Puis, ça arrive des fois qu'on doit demander à des gens d'attendre dehors le temps que certaines personnes sortent de la librairie. Donc, c'est sûr que si vous venez pendant les heures qui sont moins fréquentées, vous avez plus de chances d'être servis rapidement. Et au jour. Effectivement. Et en plus, on a insisté sur l'annonce cet après-midi que les clients seraient encore plus limités par commerce, pardon. Québec qui limite le nombre de clients dans les commerces. C'est une annonce qui a été faite aujourd'hui. Donc, ça va limiter encore plus la possibilité des commerçants de vous accueillir selon ces normes-là. Donc, pensez-y. Les moments les plus creux, alors, pour terminer là-dessus, Julie? Moi, je dirais le matin, puis en fin de journée. Tu sais, souvent, de 5 à 6, quand on ferme à 6, ou de 5 à 8, quand on ferme à 8, c'est quand même souvent plus tranquillou. Ça fait que ça, c'est des moments qui sont quand même plus gérables. Mais comme je dis, c'est samedi après-midi. Tout le monde a cette idée-là. Essayez de penser autrement. Très bien. Puis, c'est vrai que la fin de semaine, c'est la seule activité vraiment libre. Voilà, le magasinage. Donc, c'est bon. On a encore plus envie d'y aller. Un grand merci, Julie Collin, pour tous ces conseils, les références. J'imagine qu'on retrouvera le tout sur julielioly.com. Oui, absolument. On y fera un tour, puis en balado-diffusion, bien sûr, pour ces KRL. Un grand merci. À très bientôt, Julie. On se parle la semaine prochaine pour d'autres questions. Restez là dans quelques instants. La littérature reste au cœur de l'émission avec la Maison de la littérature qui nous parle de sa programmation mensuelle à venir. On sera au tour des ateliers d'écriture virtuelle, encore une fois. Merci, Julie. Oups. Merci beaucoup. C'était super.